Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Zelda Echoes of Wisdom. Nous allons voir un objet qu'on a tout à fait au début, clairement, c'est le vieux lit. Et vous allez voir qu'avec lui, vous pouvez vraiment faire des trucs de malade. Et ce n'est pas une blague, ce n'est pas un fake. Vous utilisez le matelas, alors pas franchement dans ce sens-là, le mieux c'est comme ça ici. Si par exemple vous voulez aller assez haut et que vous n'avez pas encore le méga blam, ou vous trouvez que c'est un petit peu long, vous pouvez exploiter avec le rafalou ici, qu'on a également très tôt dans le jeu. Vous le balancez et voilà que vous pouvez monter d'un point A à un point B. Et si vous êtes rapide, vous pouvez l'utiliser, vous voyez, très souvent. Et vous pouvez monter comme ça, rapidement. D'autant que le lit ne sert pas qu'à ça, si par exemple vous êtes en PLS de soins, vous êtes dans un lieu où c'est un petit peu compliqué, et qu'il n'y a pas forcément de mobs à proximité qui sont là pour vous attaquer, vous pouvez utiliser du lit, vous reposer et puis guérir tranquillement, continuer comme ça. Alors oui, c'est vrai que c'est un petit peu long, ce ne sera pas aussi bien que certains items qui vous redonneront du soin, mais sachez-le que c'est possible. Voilà, donc vous connaissez l'utilité extraordinaire du lit avec les rafalous, et maintenant vous saurez comment aller plus facilement en hauteur, rapidement, et aussi comment vous soigner lorsque vous êtes en difficulté. Ce sera tout pour cette vidéo, en espérant qu'elle vous a plu, d'ailleurs n'hésitez pas à me faire part de vos retours, et on se dit à très bientôt. Allez, ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501